... Je voudrais d'abord remercier le préfet pour sa disponibilité, remercier aussi et féliciter les membres du comité départemental de gestion des épidémies de Zygianchor pour leur engagement, mais surtout pour leur sollicitude. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons reçu à travers Stéphane Badji, qui fut le capitaine du cas sport, qui est aujourd'hui joueur professionnel, un accompagnement de 1 million, qu'il a bien voulu remettre au comité départemental pour apporter son soutien, mais sa contribution surtout dans la lutte, cette lutte populaire, il faut le dire, contre le coronavirus. C'est pas, comme on le dit à Olof, de Goulette, mais c'est quelqu'un qui agit régulièrement quand il s'agit de participer au développement de sa localité. Et c'est pourquoi je voudrais le remercier sincèrement, l'encourager, parce que je sais combien de fois il est lié à son département, combien de fois il est lié à sa commune, combien il est engagé tout le temps quand il est sollicité ou même s'il n'est pas sollicité, parce que cette fois-ci, il n'a pas été sollicité, mais de manière spontanée, il a voulu apporter son soutien, et c'est le lieu de le remercier et de demander, de lancer un appel aux autres joueurs, aux autres professionnels qui sont passés au casport ou qui sont de la casemance et qui sont ailleurs, de pouvoir contribuer à l'effort de guerre. Parce que, véritablement, nous sommes dans une guerre contre un ennemi que nous connaissons, mais que nous identifions difficilement, il faudrait que chacun apporte sa contribution pour que Ziegenchor soit indemne de cette maladie-là. Pour la suite de M. le maire, je voudrais placer quelques mots. Déjà, un mot de remerciement à l'endroit de M. Stéphane Badji pour son appui au comité départemental de l'échec des épidémies. Un appui qui ne nous surprend guère connaissant un peu l'engagement de l'homme tout court au service du développement de sa localité et connaissant aussi son intérêt également au service de la lutte contre la maladie du coronavirus. En tout cas, c'est un honneur qu'il nous ait fait à travers son acte hautement symbolique, mais également significatif qui vient en rapport aux efforts déjà consentis par les bonnes volontés de la région. Et dire que toutes les bonnes volontés qui sont invitées à emboîter son pas et que nous fondons beaucoup d'espoir à tous les acteurs du monde sportif, en tout cas ceux qui évoluent au niveau national et ceux qui évoluent également dans l'international à son image. Et je pense que si tout le monde s'y met, on va solidairement venir à bout de cette pandémie qui a commencé vraiment à nous fatiguer parce que des gens ont créé une situation de confusion dans la tête des gens. Et puis les gens sont déjà assez stressés pour que tout le monde s'y mette et qu'on puisse tourner rapidement la page et qu'on revienne à nos activités quand même d'autrefois. Et à mon nom, au nom des autorités, à savoir le monsieur le gouverneur, et le président de la République et l'ensemble de ce gouvernement, nous remercions, le redonateur, également, encouragez-vous aussi, également, comme je viens de lire, tous les autres également à faire comme dit. Et solidairement, nous vaincrons le coronavirus à Zéginchor. Merci une fois de plus, moi, sur la région. Merci une fois de plus également à ceux de ce mouvement qui ont bien voulu mettre la main à la poche pour un temps sans peu soulager les efforts déjà consentis par le comité départemental, aussi également le comité régional. Quand on sait que, tout dernièrement, le cas de soirée a donné une enveloppe assez importante à monsieur le gouverneur.